Les élections municipales de 1977, caractérisées par une poussée de la gauche dans le pays, sont souvent perçues par les commentateurs ou certains politistes, comme la préparation de la victoire électorale de François Mitterrand en 1981, ou en amont comme le troisième tour de l'élection présidentielle de 1974. Une telle interprétation souligne alors un processus en marche lié à la dynamique du programme commun de gouvernement, sans oublier les effets de la crise économique et sociale sous la France giscardienne. Toutefois, pour appréhender ces élections, il est utile aussi de prendre en compte d'autres logiques liées non seulement au contexte national, mais aussi aux enjeux locaux, ceux des villes et des communes rurales. L'opposition de gauche, qui bénéficie de cet élan du programme commun, a déjà gagné les élections cantonales de mars 1976, où les trois parties de gauche ont obtenu 52,5% des suffrages, dès le premier taux, une quinzaine de présidences ou 15 présidences de conseil général au second tour. On comprend ainsi des effets cumulatifs à l'œuvre, qui peuvent nourrir également les élections de 1977. Alors qu'en est-il du PCF ? À ce moment, le Parti communiste demeure le premier parti de la gauche, place qu'il occupe depuis la libération. Il a totalisé 21% des suffrages exprimés au premier tour des élections législatives de 1973, 5,805,000 voix contre 4,550,000 OPS. Le PCF enregistre également une hausse de ses adhésions, un passant de 366 684 adhérents en 1974 à 528 462 cartes en 1977, d'après l'étude récente de Roger Martelly. Surtout, ces élections viennent clore un vieux débat, ou une suspicion tenace qui habite le parti, celui, je cite, du crétinisme municipal, dénoncé avec force en 1945 par Étienne Fajon, membre du bureau politique. Les élections de 1977 mettent un terme à cette butte témoin d'un bolchevisme des années 1920 ou d'un stalinisme revendiqué et assumé. Après trois ans de giscardisme, la gauche profite des effets de la crise, poussée inflationniste, montée du chômage, ouverture des négociations à Paris entre patronat et syndicats sur la crise de la sidérurgie, on en a déjà parlé tout à l'heure. A cela s'ajoutent les divisions de la droite entre RPR et Républicains indépendants. Donc ce contexte particulier va offrir à la gauche, unie, la possibilité d'être une alternative crédible, d'autant qu'elle propose un renouvellement important des candidats en rajeunissant les équipes présentées. A l'union de la gauche, donc qui se réalise par l'union réalisée dans 80% des listes, contre 36% en 71%, à cette union de la gauche répond une union de la majorité qui se concrétise dans 78% des communes urbaines en 1977. Je passe sur les résultats plus détaillés qui ont déjà été exposés tout à l'heure. Il y a donc rencontre entre le vote local et le vote national. Les villes gouvernées par la gauche issues du scrutin de 77 ne sont pas sensiblement plus nombreuses de celles qui ont donné la majorité Mitterrand au second tour de l'élection de 74. Alors sur quelles archives a travaillé Jean Vigreux ? Tout d'abord les résultats officiels et la presse bien entendu, mais également les archives du PCF déposées à Bobigny que l'historien peut désormais consulter. Les archives de la direction, secrétariat bureau politique, comité central, mais également les publications de l'humanité ou des cahiers du communisme. Et il ajoute également l'ouverture récente du fonds Georges Marchais qui offre un complément essentiel pour appréhender les logiques à l'oeuvre. Alors Jean Vigreux vous propose une communication en trois parties. Tout d'abord revenir sur la campagne du PCF, puis ensuite sur les villes gagnées par le parti. Et enfin essayer de percevoir qui sont les élus qui ont remporté ces villes et qui sont-ils réellement. Alors tout d'abord la campagne du PCF. Alors elle a été préparée très tôt et elle permet au PCF d'affirmer non seulement les enjeux du programme commun de gouvernement à l'échelle locale, mais aussi de redéfinir le rôle de la démocratie locale. Confirmant ainsi les propos de Georges Marchais, nous voulons donner aux assemblées locales des pouvoirs réels, des moyens financiers nouveaux, une véritable autonomie de gestion. Marcel Rosette, qui est chargé de présenter au comité central le 2 juin 1976 le rapport, je cite, sur la politique municipale des communistes, insiste donc sur, je cite, la commune comme échelon fondamental du système démocratique. Il développe avec force et conviction dans son allocution la plateforme ou le contrat qui définissent les contours des listes unitaires à gauche en s'appuyant sur le programme commun de gouvernement. Dès juin 1976, le comité central entérine cette ligne et le PCF est en marche pour la campagne électorale. Le 28 juin, une rencontre au sommet, place du colonel Fabien, entre les signataires, entre les formations signataires du programme commun, invite, je cite, leurs organisations départementales et locales à engager des négociations immédiates en vue du meilleur accord possible de l'Union de la gauche dès le premier tour de scrutin dans toutes les communes de France où elles sont présentes. Par accord possible, les trois formations entendent notamment prendre pour base de la composition des listes l'ensemble des consultations électorales intervenues depuis la signature du programme commun, premier point, et deuxième point, assurer la solidarité de gestion pendant la durée du mandat sur un contrat municipal s'inspirant des orientations du programme commun. Comme l'a très bien souligné dans sa thèse Christophe Batardi, le PCF souhaite surtout des accords à l'échelon fédéral, celui des départements, alors que le PS de François Mitterrand insiste plutôt sur l'échelon local, la commune. Toutefois, plusieurs fédérations socialistes tenues par le CRS opteront tout de même pour des accords fédéraux comme au Meurthe-et-Moselle. Dans cette dynamique, les accords avec les partenaires de gauche débouchent sur la constitution de listes d'union dans la grande majorité des villes, contrairement à 1971. Ainsi, sur 221 villes de plus de 30 000 habitants, n'en comptent que 10 où il n'y a pas d'union, à Aix-en-Provence, à Jeun-en-Goulême, mais il n'y en a pas dans l'Ouest. Sinon, sur l'ensemble de ces villes, le PCF dirige 97 listes contre 107 pour le PS. Et la grande majorité, on l'a déjà dit, de ces listes emmenées par le PCF se concentrent en région parisienne, 56 sur 97. Au-delà de ces alliances, il faut aussi souligner la recherche d'agrégation d'autres forces politiques, comme les gaullistes de gauche et les militants du PSU. La quatrième composante évoquée par Georges Marchais au comité central du 9 novembre 1976. Ainsi, à Châtillon, la liste d'union démocratique conduite par Jacques-le-Dauphin à Mersortant a pour affiche, je cite, « ensemble communiste, gaulliste, chrétien, radicaux, socialiste ». C'est large. Pour mener à bien cette campagne, le PCF incite sur le rôle de l'élu local, qui doit être l'animateur de la vie démocratique. Il s'agit de défendre la décentralisation. Gilbert Wasserman et Marcel Rosette définissent alors le contrat municipal passé non seulement entre les élus et leurs formations respectives, mais entre les élus et le peuple. Je cite cette définition, « 36 000 foyers de démocratie ». Pour Marcel Rosette, maire de Vitry-sur-Seine, il faut que les rapports entre l'État et les communes changent. Je cite Marcel Rosette. « Pendant 15 ans, le Conseil municipal a dû subir une pression permanente et multiforme de l'appareil d'État. L'arbitraire et le fait accomplissent en notre lot quotidien. Préfets et ministères considèrent le Conseil municipal comme un rouage de l'appareil d'État, plutôt que comme une assemblée représentative élue et responsable devant les citoyens. » Cette logique permet donc de dépasser définitivement le fameux « crétinisme municipal ». Il y a une longue note de bas de page, si certains veulent des renseignements sur le crétinisme municipal tout à l'heure, et d'inscrire le parti dans les débats du moment, sans oublier ce slogan présent dans toute la campagne. Je cite le slogan du PC, « Voter, c'est lutter ». Il s'agit de dénoncer la crise et la France giscardienne, celle des monopoles, des trusts, même dans le monde rural. L'organe du PCF, la terre, relaie au maximum cette ligne, en titrant par exemple, je cite là aussi, « Appliquer partout loyalement l'accord national de la gauche ». Donc la campagne unitaire et de terrain va déboucher sur des résultats positifs, comme le souligne Georges Marchais après les résultats. C'est la bataille pour le changement démocratique qui entre maintenant dans une phase décisive, on retrouve l'idée déjà évoquée dans d'autres communications, de cette élection vue comme une première étape d'un parcours vers la conquête au niveau national. Alors deuxième point, les villes gagnées. Alors dès le premier tour, donc, la gauche gagne 32 villes de plus de 30 000 habitants. Le PCF s'empare pour sa part de certaines, dès le premier tour. Reims notamment, et ce n'est pas une petite ville, mais également Saint-Quentin, Chalon-sur-Mannes, Tarbes, Montluçon. René Andrieux peut écrire dans « L'Humanité » au lendemain du premier tour des élections. « Les listes conduites par le Parti communiste peuvent l'emporter dans une douzaine de ces villes, 7 celles conduites par le Parti socialiste dans 24. Sans parler des succès qui peuvent être enregistrés dans un nombre important de communes de moins de 30 000 habitants. Un autre sujet de satisfaction tient au fait que l'Union a été bénéfique pour toutes les composantes de la gauche, je cite toujours Andrieux, « Les listes communes enregistrent des gains, qu'elles soient conduites par des socialistes ou par des communistes. » Le succès de la gauche au premier tour des municipales est un nouveau témoignage de l'érosion lente, mais continue du pouvoir, et il exprime le mécontentement des couches nouvelles devant le plan d'austérité de messieurs Giscard d'Estaing, Barre et Serac. On est toujours bien dans cette perspective nationale. Au-delà de l'enthousiasme affiché, la dynamique est bien là, et au second tour, donc on compte 156 villes de plus de 30 000 habitants gagnés par la gauche, dont 72 par le PCF, qui n'en détenait précédemment que 50. Alors il y a un grand tableau, que vous verrez dans la communication écrite de Jean Vigreux, mais qui récapitule, toutes les villes remportées par le Parti communiste, le pourcentage des suffrages exprimées, et les maires qui remportent la victoire. Je citerai certes la ville qui nous concerne, nous ici dans l'Ouest, qui est Le Mans, comme vous le savez, la liste conduite par le Parti communiste l'emporte avec 54% des voix, avec son leader Robert Jarry, et bien entendu, le tableau montre également un fait qui a été largement développé tout à l'heure, c'est-à-dire que dans ces villes, une très grande partie sont issues de la banlieue rouge, puisque presque la moitié de la liste, ce sont des communes de la région parisienne, où d'ailleurs les scores font quelquefois, ne feraient pas lire d'envie, les hommes politiques d'aujourd'hui, puisqu'on va jusqu'à 90% des voix à Saint-Ouen, et il y en a à 100%, mais je pense que 100% il ne devait rester qu'une seule liste, mais 90% peut-être pas quand même, mais bon, c'est quand même un beau chiffre. Et puis je vous passe les 79, 80, etc. Donc l'implantation du Parti communiste dans la banlieue rouge, est entretenue, sauvegardée, renforcée, 147 municipalités au total dans la région parisienne, et le bastion de la Seine-Saint-Denis, qui, le rappelle Jean-Vigreux, a été quand même construite pour rassembler les communes les plus communistes, mais ce département compte 27 municipalités communistes après les élections de 77, qui représentent 80% de la population départementale, et en 1978, 9 députés, 8 députés, non, 9 députés sur 9, tous les députés seront du Parti communiste français. Alors, ces résultats sont positifs, d'ailleurs, c'est à noter, Jean-Vigreux le note, le PC ne perd pas de villes, contrairement au PS, qui lui en perd quelques-unes, mais bien entendu, il y a là une présence très forte, et puis également, même si le PCF n'emporte pas de municipalités, en tout cas pas en grand nombre, dans certaines terres de mission, comme le dit Jean-Vigreux, notant notamment comme terre de mission, bien entendu, l'ouest de la France, il signale tout de même que les listes d'union permettent de voir apparaître des élus communistes dans plusieurs conseils municipaux dans l'Ouest, il cite notamment la Roche-sur-Yon, où la liste conduite par Jacques Coxière comporte plusieurs élus communistes, mais je crois que c'est le cas également dans de nombreuses listes dans l'Ouest. Alors, à Angers, le candidat de la droite, Auguste Chupin, agitait le chiffon rouge en déclarant, je cite, « et si les communistes revenaient à la mairie d'Angers », mais ces déclarations des élus de droite n'effraient pas l'électorat. Il y en a eu d'autres, notamment celle de Michel Poniatowski, qui fait plusieurs déclarations au début du mois de mars, tentant d'effrayer sur les conséquences d'une victoire communiste, notamment prenant l'exemple italien de Rome, où les communistes l'avaient emporté, mais vous lirez dans le détail cette affaire dans la communication écrite de Jean-Vigreux. Alors, cette poussée à gauche s'inscrit également, mais Jean-Vigreux le souligne, et je crois que ça a été dit tout à l'heure, par Gilles Richard, je crois, l'autre dynamique, post-68, qui est celle de l'extrême-gauche, un fait passé quasiment inaperçu, dit-il, ou en tous les cas, c'est Daniel Ben Saïd, le dirigeant de la SCR, qui cite, qui le dit, un fait passé quasi inaperçu, l'extrême-gauche, qui représente aux élections municipales de 77, dit-il, entre 5 et 10% sur le plan électoral, et effectivement, là aussi, c'est une force importante, Ben Saïd disant que si jamais nous avons eu une législation identique à celle de l'Allemagne, ce serait devenu un phénomène institutionnel, peut-être, mais en tous les cas, l'union des gauches, bien sûr, ne s'entend pas à ce moment-là avec celle de l'extrême-gauche. Alors, la victoire est aussi liée aux divisions des droites, on en reparlera, j'imagine, tout à l'heure, avec Bernard Lachaise, mais, bien entendu, l'existence de nombreux listes concurrentes à droite ont facilité également ces victoires. Alors, il cite, bien sûr, le cas de Paris, où, bien entendu, Valéry Giscard d'Estaing a changé le système avec ses réformes et sa loi du 31 décembre 1975, soutient activement Michel Dornano, et, bien entendu, cette division au sein de la droite parisienne va également renforcer les résultats à Paris obtenus par la liste d'union de la gauche emmenée par un communiste, Henri Fisbin, qui progresse dans la capitale. La liste d'union de la gauche d'Henri Fisbin arrive en tête au premier tour avec quand même 32,1% des voix, avec une liste Paris écologie à 10%, une liste d'extrême-gauche et diverses petites listes à l'extrême-droite, dont celle, d'ailleurs, de Jean-Marie Le Pen. Au second tour, la liste d'union de la gauche, certes, perd les élections, mais arrive à la deuxième position avec 36,7% des voix. Alors, quelques victoires symboliques également très importantes, comme à Saint-Étienne, à Reims, où, finalement, le Parti communiste démontre également au Parti socialiste qui est un partenaire fiable pour remporter des mairies importantes. Alors, troisième et dernière partie, mais je ne sais pas s'il me reste beaucoup de temps. Peut-être un petit peu. Parfait. 5 minutes. Je vais prendre mon temps, alors même. Donc, troisième et dernière partie, 28 000 élus. Qui sont-ils, ces 28 000 élus communistes ? Le réseau des municipalités communistes, au-delà du nombre des villes gagnées, représente un tissu important d'élus, d'hommes et de femmes. Au total, 1 464 maires communistes et 28 000 élus locaux qui siègent, comme le rappelle à juste titre Thibault Tellier, dans près de 6 000 conseils municipaux, leur nombre ayant doublé depuis 1971. Donc, c'est le premier enseignement important à prendre en compte, celui, finalement, de l'entrée de milliers de militants communistes ou sympathisants au sein d'un rouage important des institutions, forgeant de fait un communisme municipal nouveau. Les maires élus en 1977 retracent aussi l'histoire du PCF. Les figures anciennes liées à la résistance, aux combats devenus ceux de la geste héroïque du parti et souvent des permanents de l'organisation, côtoient de jeunes enseignants issus du renouvellement des cadres, opérés depuis plusieurs années, initiés sous la période de Val-des-Crochers à partir de 1964 et se prolongeant après 1968 et étant finalement en parallèle avec le moment programme commun de gouvernement. L'ouvriérisme tend à s'estomper, ce qu'a très bien mis en exergue Julien Miski dans ses travaux. Toutefois, la vieille garde autour de Plissonnier va réagir. Autre enseignement de ses élections, c'est la place réduite même si elle existe des femmes devenues maires de leur commune. il en retient tout de même quelques-unes, Paulette Chemin à Hattismons, Jacqueline Chaunavelle à Bagnolet et Marie-Thérèse Gouttman à Noisy-le-Grand. Sur le tableau suivant que je vais vous commenter, on peut repérer ces différentes générations de communistes puisque le tableau verrait d'une quinzaine de mairies communistes montre que dans cette... On retrouve des anciens ouvriers agricoles, des permanents du parti comme Robert Jarry qui était secrétaire fédéral du PCF, mais également des nouvelles générations d'enseignants professeurs de mathématiques comme le maire d'Epernay, le nouveau maire de Grasse, Georges Vassalo qui a 40 ans qui est professeur de mathématiques, Guy Chavane à Ionac qui lui était déjà conseiller général qui a 41 ans, Claude Lamblin à Reims qui est un instituteur de 39 ans, mais également Jean Combastey à Tulle qui est inspecteur de l'orientation professionnelle et qui a 40 ans. Donc on assiste là aussi, un peu comme au Parti Socialiste à l'arrivée d'une nouvelle génération. Les élections municipales de 1977 renouvellent donc le personnel politique avec un rajeunissement des équipes élues qui pour beaucoup vont rester en place longtemps. Cette génération qui entre en activité au cœur des années 70 irrigue ensuite pendant 30 à 40 ans la vie politique française étouffant ensuite le débat sur le non-cumul des mandats. Trois petits points. Face à cet afflux de nouveaux élus à former, le parti décide de réorganiser ses structures d'encadrement de l'action municipale avec la fondation de l'Association nationale des élus communistes et républicains, présidée dans un premier temps par Valdeck Lillier qui dirigeait auparavant la Fédération nationale des élus républicains puis à partir d'octobre 1977 par Marcel Rosette. C'est en juin 1977 que cette association réunit à Nanterre plus de 1 100 élus communistes sous la présidence de Charles Fitterman. A l'issue de ses travaux, cette association prend réellement forme. Elle édite l'élu d'aujourd'hui qui propose des stages de formation et en plus elle ne dépend plus directement du comité central du PCF ce qui montre que les élus locaux sont devenus plus autonomes au sein du parti rompant ainsi avec plus de 50 ans d'histoire et reléguant aux oubliettes le crétinisme parlementaire. Je cite à nouveau Jean Vigreau. Là, il dit parlementaire. Il s'est trompé. Municipal. Alors, pour conclure, je note. Je me doutais bien parce qu'il n'y avait pas de note de bas de page pour expliquer ce que c'était. Alors, je trouvais ça bizarre. Pour conclure, ça fait beaucoup de crétinisme effectivement de la gauche. Pour conclure, cette victoire électorale de la gauche conduit aussi à envisager de nouvelles pratiques. Le PCF se dote d'une association d'élus communistes et républicains qui permet de forger une identité commune à côté du parti. Si Stéphane Courtois et Marc Lazare évoquent l'idée d'une forme de reprise en main pour éviter toute dérive centrifuge, cette association garde cependant son autonomie face au comité central pour former les nouveaux élus et mettre en oeuvre des projets innovants. Au lendemain des élections municipales de mars 77, les partenaires du programme commun se préparent à réactualiser le texte signant 72. Soucieux de ne pas gauchir leur image auprès de l'opinion, les socialistes de François Mitterrand et les radicaux de gauche proposent un ajustement limité. Le parti communiste, lui, souhaite des nationalisations supplémentaires, une extension du contrôle de gestion des entreprises publiques, un resserrement de l'éventail des salaires, une forte revalorisation du SMIC. Le 10 mai, l'Humanité publie une estimation des coûts de ces mesures dans un chiffrage qui est, selon le quotidien, une expression fidèle, sérieuse et réaliste de l'application du programme commun. Les négociations ouvertes le 17 mai sont difficiles, mais à la fin juillet, tout laisse pourtant entendre qu'un accord sera reconduit avant le législatif de mars 78. Or, au début août, Georges Marchais, inquiet de la dynamique qui s'installe en faveur d'un PS cultivant son image de réalisme et de modération, remet en question l'équilibre obtenu et réaffirme les exigences communistes initiales de réactualisation. Le 14 septembre, la réunion sommet des partis signataires se termine sur un échec, entériné quelques jours plus tard. La campagne des législatives se mène donc sous le signe de la désunion et de la polémique à l'intérieur de la gauche. François Mitterrand s'en tient à la formule du oui au programme commun, non au programme communiste. Et Georges Marchais dénonce inlassablement le virage à droite du PS socialiste face à cette tension croissante. Les municipalités ont alors parfois connu des crises, surtout après 1978. Mais les trois petits points que place Jean Vigreux pour terminer montrent qu'il s'agit là peut-être d'une autre histoire et certainement d'une autre communication. Voilà, je vous remercie. d'une autre question ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...